Lorient, ça y est, c'est la première sortie de la saison, qu'est-ce que ça donne ? Déjà, c'est super d'être sorti du chantier, gros gros plaisir de retrouver le bateau en mer. Et voilà, c'est la première sortie, il n'y a pas beaucoup de vent, on vient de sortir de Lorient et puis on va essayer de valider, de regarder qu'il n'y ait pas de poids d'eau, de tester tout ce qu'on a modifié pendant le chantier. Et les saffrons alors, ça donne quoi ? Les saffrons, c'est super agréable, ils sont là, en fait, on a changé tout le système des charnières, des ferrures. Donc déjà, on les a renforcées parce que sur les pogo, il y a souvent des problèmes de saffron et de la casse. Donc on a renforcé les ferrures qui maintiennent les saffrons au bateau et on a usiné des pièces qui ont permis d'enlever tout le jeu qu'il y avait l'année dernière et qui rendaient non seulement le bateau assez désagréable à barrer, mais aussi qui provoquaient une usure accélérée des pièces. Donc là, ça a l'air de bien marcher et voilà, je suis aussi content sur ce dossier. La carène a été refaite entièrement, des heures et des heures de ponçage. On a bouffé de la poussière, j'ai eu beaucoup plus de mains, de copains et c'était bien d'être plusieurs pour faire ses travaux de ponçage. Et donc là, on a une super carène toute belle. Parle-nous un peu de ça, là, qu'est-ce que tu as fabriqué, ce petit support, ça sert à quoi ? Je vais mettre le pilote, donc déjà, ça, c'est ce qui permet de lancer le pilote, géographique. Là, j'appuie sur auto, le bateau va se mettre à barrer tout seul. Et là, tout simplement, j'ai fabriqué des petites pièces en composites, en fil de verre. Et c'est juste un petit système qui permet d'orienter. Donc voilà, c'est simple, c'est bête, mais je pense que ça va être bien d'utile. Qu'est-ce qui a changé à l'intérieur du bateau ? Déjà, j'ai refait tout le système de matossage pour pouvoir ranger les affaires et placer les poids où je veux à l'intérieur du bateau. J'ai refait toutes les bails et j'ai un peu optimisé, donc voilà, j'ai fait un peu de couture. Et j'ai fait différents étages, ce que je n'avais pas l'année dernière. Donc normalement, je pourrais mieux placer les poids embarqués et ça rendra le bateau plus puissant à certaines allures. Donc ça, normalement, en termes de performance, ça devrait être mieux. Donc voilà, il y en a jusqu'à l'arrière. Il y en a huit au total que j'ai recousu. À l'arrière, à l'arrière. Allez, je rampe un peu. Qu'est-ce qu'on a changé ici ? Donc là, le pilote qui est en route, il actionne, il commande ce vérin-là. Et ce vérin, il est relié à l'axe qui tient les safrans de l'autre côté du tableau arrière. Et en fait, j'ai changé de vérin. Ça, c'est un vérin électrique. J'en avais un hydraulique avant. Et le vérin hydraulique rendait la barre très très dure. Et ça m'empêchait d'avoir des bonnes sensations à la barre. Et donc, j'ai changé par celui-là, ce qui rend la barre beaucoup plus souple, beaucoup plus agréable. Et en plus, il consomme moins d'énergie, il consomme moins d'électricité. Donc ça, c'est super important. Et puis, il est un petit peu plus léger que ce qu'il y avait avant. Voilà. Donc, on a été obligé de le fixer. Ça n'a pas été facile parce que, comme vous voyez, la boîte, elle est coincée un peu partout. Donc, c'est ajusté au millimètre. Ou alors, il va falloir s'entraîner ? Ah oui, il va falloir s'entraîner, ouais. Carrément. Je vais profiter de cette première petite nave qui se passe très tranquillement pour remercier tous les gens qui suivent le projet et tous les gens qui ont suivi la première année, tous ceux qui nous ont rejoint cet hiver et qui vont suivre la saison 2013 et la mini-transat. Et c'est super chouette d'avoir réuni autant de monde. Et bien, parce que, tout simplement, le projet, il va pouvoir se faire cette année dans de bonnes conditions. Et j'espère qu'à la fin de la saison, tout le monde aura bien profité et tout le monde aura été heureux de participer et de suivre cette aventure. Voilà. Donc, le bateau, il va s'appeler Pas de Futur sans numérique. Il y a plusieurs entreprises. Mise et Jean-Louis Fréchin qui a su fédérer pas mal de monde autour de cette idée-là. On n'a pas encore pu faire la déco où tous les partenaires vont apparaître, que ce soit sur la coque, la grand voile ou le solent ou les spits. Ça va être fait juste après les deux premières courses qui ont lieu au mois d'avril. Donc, tout le mois de mai, je vais pouvoir m'occuper de ça et je vais aussi pouvoir m'occuper de faire naviguer le plus grand nombre. J'espère que vous serez nombreux à venir en Bretagne pour venir faire un petit tour sur le Mini. Et puis voilà. Donc, merci à tous. Et puis, à très vite.